Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez là, peut-être très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce dimanche 7 juillet 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, une cryptose verte, oh mon dieu, toute rouge, ah là de suite ça calme la bougie de hier, on va regarder tout ça en détail. On va faire un petit tour sur le Bitcoin en weekly parce qu'on est dimanche, ce soir c'est la clôture de la bougie weekly, on va regarder est-ce que ça pue un petit peu, beaucoup passionnément ou pas du tout. On va faire une bonne comparaison, certains d'entre vous se posent la question peut-être, est-ce qu'on revient en bear market ? Certains vont dire, ah oui c'est évident, on revient en bear market, bon rien n'est évident, toute une question de statistique, toute une question de probabilité. On va regarder ce que le weekly nous dit, hier on a regardé le Bitcoin en monthly, il nous disait que attention les probabilités d'aller en bear market augmentent, mais selon moi elles sont toujours en dessous des 50%, maintenant on va voir ce que le weekly va nous dire aussi, on va faire ça devant vos yeux. On va regarder le 4h, la structure, on va regarder ce que font les traders sur les futurs, ce que font les baleines, tout ça, tout ça comme d'habitude. On va faire un petit tour sur notre théorème d'amour aussi, oh oui le weekly, oh mon dieu ! La bougie de l'ETF, oui ETF accepté, a totalement été ratatouillée, donc on va voir, est-ce que ratatouille va nous faire un bon petit plat, on va nous empoisonner, parce que là, c'est vrai que l'Ethereum, ça a picoté un peu, la structure qui commence à se retourner un petit peu, bon, on va regarder aussi ce que font les traders, les baleines et tutti quanti, histoire de voir, est-ce que ça sent bon, est-ce que ça pue beaucoup, est-ce que juste ça sent un petit peu le caca, mais sans plus. Les amis, ceux que ça intéresse, hier j'en avais parlé, les 100 premiers inscrits sur AlphaX, le nouvel échange de Bing, j'ai rien dit, l'échange description absolue, sans KYC, sans rien du tout, il n'y a pas de problème pour ceux qui veulent être dans la description. Pour les 100 premiers, il y aura 100 dollars de bonus qui sont tombés, tout est gratos, AlphaX, tu veux le tester, donc le lien est en commentaire de la vidéo, tu as le lien ici, tu vois, AlphaX, partenaire crypto-foufille, parce que bon, comme je suis partenaire BigX, c'est les potes, c'est BigX et AlphaX, et donc les 100 premiers auront 100 dollars, avec un mail, tu t'inscris si tu as envie, et il y aura 100 balles qui vont tomber pour faire du trade gratuit, si ça t'intéresse, bien sûr, si ça t'intéresse pas, tu le fais pas, les amis, on va regarder tout ça, je vous invite à prendre des petits pouces bleus, et bim, et bim, et bim, lui tapez doucement ZVVS, parce que déjà le marché est rouge, alors il est déjà mal, et je vous invite à prendre le bouton, s'abonner à la chaîne à Foufille ! Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufille ! Les amis, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui, une cryptosphère un petit peu rouge, ah, ça picote légèrement, Bitcoin moins 2,41, alors là, il y a deux solutions, quand le Bitcoin fait des bougies de moins 2, moins 3, moins 4, ou les Alcon se rebellent et fait du rouge tout seul, ce qui est rare, ou tout le monde tombe un peu plus, eh ben là, c'est tout le monde qui tombe un plus, ne serait-ce que j'ai l'Eutérium, moins 3,28, il est décevant l'Eutérium, j'avoue, depuis qu'on a dit, ah, les ETHF sont validés qu'il a fait une bougie de plus 20, rien du tout, il est décevant, moi il me déçoit, je sais pas ce que t'as pas dit, moi il me déçoit, parce qu'il fait pas trop de vert, par contre, il fait quand même un petit peu de rouge, plus, tu vois, bon, le BNB, moins 5,20, sur la 23,85, pas mal, selon en ce moment, XRP, moins 4,54, donc il y a pas mal des bougies de moins 6, il y a même du moins 10 qui traîne, certains prennent des grosses cartouches, le Shiba, le Dogecoin, le PP, bon, tout ce qui est même coin, le WIF fait moins 10, donc, ah, aujourd'hui, une journée qui pique, malheureusement, ça, tout simplement, ratatouille la bougie d'Eli de hier, comme tu peux voir, il y a tout le monde qui a quasi retracé la bougie de hier. Alors notre beacon est en weekly, le voilà devant nos yeux, donc qu'est-ce qu'on a ici, là, on a les deux tops de l'ancien Bullrun, avec bonjour, merci d'être venu, sachant que les deux tops de l'ancien Bullrun, bon, on a vu une divergence weekly pas très jolie, et après, on s'est ratatiné la tronche, petit souvenir encore, l'ancien Bullrun, on pouvait avoir un beau running ici, magnifique, qui pouvait partir, manque de pot, lorsqu'on attendait la C qui part, on a eu un flag, on a eu un beer flag, impulsion flag, et à partir de là, on s'est dit, chérie, ça a piqué, et ça a piqué, bon, donc là, on va voir où on en est aussi par rapport au daily, par rapport à maintenant, on peut voir que sur le RSI, on avait souligné cette zone, il y a plusieurs semaines, en rouge, qui faisait que ça picote un peu, cette zone en rouge là, tu vois, alors je monte un peu le RSI, on savait que les zones ici, dès que ça rentrait dans le rouge, c'est qu'il y avait des corrections, il y avait des corrections à chaque fois qu'on rentrait dans cette zone rouge sur le RSI, on avait des corrections, ça peut être des corrections internes au Bullrun, comme on a à chaque fois ici, des petites corrections, il faut savoir qu'en plein Bullrun, des corrections de moins 25, moins 30, moins 35, moins 40, c'est du vu, revu, encore revu, tous les Bullrun, à l'intérieur de chaque Bullrun, tu te tapes des corrections en moyenne, dans les moins 30, tu vois, donc là, la correction qu'on a, bon, ben, c'est une correction, j'ai envie de te dire, assez sympa, parce qu'on a fait de, vraiment de mèche à mèche, on a fait moins 27, donc on est largement, mais tranquillement, dans la moyenne, voire un peu plus bas que la moyenne des corrections, des corrections internes, au bout de chaque Bullrun, donc ceux qui pensent, on fait moins 27 ici, par rapport à l'ATH, donc les, allez, c'est quasi 73 700, et que c'est foutu, non, non, moins 27, c'est vraiment tranquillou, on pourrait faire moins 35, il y a plein de Bullrun, ils ont fait des corrections à moins 35, voire moins 40, et t'es toujours en plein Bullrun, je le dis, juste les données, d'accord, je n'invente rien, alors on savait, dans cette zone qu'on a entourée rouge, ça picotait un peu, par exemple ici, on a quasi touché, ça picotait, ici pareil, zone rouge, ça peut picoter, bon, et donc on était rentré, dans cette zone rouge, pour ça que j'en parle, on savait que c'était une zone qui allait picoter, bon, malheureusement, et on sait que la moyenne des corrections des Bullrun, c'est dans les moins 30 à peu près, donc rentrer dans une zone qui picote, avec le probabilité de picoter pas mal à moins 30, c'est exactement ce qu'on a eu, alors on ne savait pas à l'avance, on savait que ça allait peut-être picoter, mais c'est bon, on a eu le picotement des moins 27, moins 28, bon, ça c'est juste pour un peu situer, qu'on était rentré dans une zone qui picote un petit peu, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant, est-ce que finalement, ici il y a des divergences, non, on n'a pas des divergences qui peuvent piquer, parce qu'on a un prix qui est descendu, on a aussi un RSI qui est descendu, un MACD qui est descendu, donc on n'a pas des divergences atroces, si on a vu une divergence comme l'ancien Bullrun, comme ça, là, ça aurait peut-être un peu plus picoté, tu vois, là, j'aurais peut-être un peu moins aimé, tu vois, là, il y avait quand même de la belle divergence sur l'ancien Bullrun qui pouvait dire ça sent pas bon, est-ce qu'on a une structure comme l'ancien Bullrun en mode je fais un running et finalement, je fais un flag et je pousse, parce que qu'est-ce qu'il y a eu dans l'ancien Bullrun ? Il y a eu tout simplement, tu vois, impulsion, flag haussier, tu connais la chanson, à chaque fois qu'on a impulsion, flag haussier, les probabilités tombent, c'est exactement ce qu'on a eu, donc malheureusement, là où on s'est fait avoir dans l'ancien Bullrun, c'est qu'il nous avait préparé un magnifique running qui avait plus de probabilité de péter, ça là, ça a beaucoup plus de probabilité d'exploser, parce que c'est quoi l'ancien Bullrun ? L'ancien Bullrun, c'est dommage, ça aurait pu être, mais alors, enfin, là, c'est impulsion, correction sur un running flat, ça aurait pu exploser. Malheureusement, il y a eu quelque chose qui a cassé l'ambiance, c'est ce petit flag là qui a transformé le running en, bim, les enfers, voilà. Maintenant, ici, est-ce qu'on a ça ? Qu'est-ce qu'on a en ce moment ? On a tout simplement une impulsion et on a, oui, une petite correction comme ça, tu vois, une petite correction. Est-ce que là, il y a quelque chose qui nous dit, on va aux enfers ? Sachant que là, c'est le weekly, c'est-à-dire, alors je vais enlever, attends tout ça parce que peut-être que tu ne vois pas trop parce que j'ai mis trop de cochonneries dans l'indicateur, voilà, parce que là, si on reprend le Bullrun d'avant, alors je reprends le Bullrun d'avant impulsion, on a après la correction et on pouvait avoir ça. Donc, la correction a été cassée à cause de ce flag-là qui dure plusieurs semaines. On est ici en weekly, ça veut dire que ce flag, il a pris de janvier 2022 à avril 2022. Donc, ce flag, il a pris, ben bien, trois mois, tu vois, pour se faire. tu le vois largement venir, largement venir, largement venir, ok ? Il ne faut pas avoir peur. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que là, ben pour l'instant, on a une impulsion, on a la correction, ça, ça part. La structure nous dit ça aujourd'hui, simplement. La structure est bullish. La structure nous dit on continue à exploser. Maintenant, la structure, quand elle pourra nous dire ben non, on n'explose plus, foufie, c'est fini, ben tu connais la musique, c'est si on a le petit flag haussier, d'accord ? Donc, si j'enlève ici tous les petits traits, mais je reviens en arrière, voilà, et que je renlève aussi toutes ces cochonneries-là, hop, le super gumpy, merci d'être venu. Donc, si je fais ça, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire c'est bon, foufie, on rentre en bullrun, eh ben, la correction là, au lieu d'avoir ça qui pète, on a un canal haussier. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait ? Ben, on aurait impulsion, canal haussier, alors un peu plus petit, impulsion, canal haussier, égale quoi ? Boom, on tombe. Donc là, tu as bien compris, la validation d'un bear market sera si on commence à avoir un canal haussier, un truc comme ça. Et là, on se dira, exactement comme l'ancien bullrun, pardon, l'ancien bullrun ici, canal haussier précédé d'une tous oeufs par terre, égale à continuation du tous oeufs par terre. Canal haussier ici, précédé du tous oeufs par terre, égale à continuation de tous oeufs par terre. Donc, il faut attendre à avoir le canal. Et ces canaux-là permettent de sortir. C'est ça qui est bien, c'est que tu vois, alors moi, je n'étais pas sorti, j'ai même pas mal cartouché, mais dans ça, ça permet de sortir pour ceux qui veulent. Dès que tu commences à zigzaguer, ça ne sent pas bon, tu te dis, bon, il faut peut-être que je me protège. Ça sert à ça, tu vois. Donc là, c'est pareil, la structure, elle ne va pas juste tomber comme une flèche. Ça ne va pas faire ça. Ça ne fait pas ça. Ça, ça n'existe pas. Ça peut tomber un peu plus bas, ça peut après faire le canal et continuer à tomber. Sachant que si on tire les Fibonacci de le plus bas du bear market au 15 500 jusqu'au plus haut qu'on a fait une nouvelle ATH, on voit que les 32 de Fibo sont au 51 875, tu vois. Donc, on pourrait se dire, c'est comme l'analyse de hier, tant qu'on n'éclate pas les 50 000, parce que le monthly c'était à peu près 50, 51, d'accord ? Je crois que c'est 51 aussi le monthly. Tant qu'on n'éclate pas les 51 000 ou 50 000, on ne sait pas à 1 000 près, tout ira bien. Si on commence à éclatouiller avec une bougie rouge les 51, là, ça ne sera pas bon. Donc, si jamais tu veux un scénario de bear market, ça veut dire que la semaine prochaine, on fait une bougie rouge qui va péter les 50 000 comme ça. Après, on se tape le canal haussier, zigzag, zigzag, et là, c'est bon. Impulsion, canal haussier, bear market. Là, c'est clair et net. Là, ça sera limpide. C'est du weekly. On a largement le temps de le voir, d'accord ? Donc, pour l'instant, si je remets tous les indicateurs, pour résumer, au niveau de la structure, bon, la structure ne nous dit pas pour l'instant, c'est bon, bienvenue en bear market, on va s'éclater tous eux par terre. Ce n'est pas ça du tout. La structure dit tant qu'on n'éclate pas les 38 de Zufibo, 51 873, ça, c'est l'analyse technique plutôt, on n'est pas en bear market. Donc, la structure, moi, je la trouve très bien. On a toujours ici ce bout petit flat qui a toujours plus de probabilités. L'analyse technique dit que tant qu'on n'éclate pas les 51 873, on ne va pas aux enfers. Pour l'instant, c'est sûr que les bears ont le momentum en main. On a pété sur le RSI, les 52 RSI, ça ne sent pas bon. Donc, c'est clair que il y a une petite odeur de cacatou. Il y a une petite odeur de caca et les probabilités d'aller en bear market ont un peu plus monté que les semaines précédentes. Donc, pour moi, elles sont encore en dessous des 50%. Elles seront supérieures aux 50% si on commence à faire une bougie atroce. Alors, si on regarde ici à droite, je vais te montrer plus précisément, on a la Kijun Weekly qui est là, qui est aux 56 000 dollars. On est allé chercher les 32 du Fibo du dernier mouvement. Donc là, les 32 du Fibo, c'est les 32 du Fibo ici que j'ai pris là parce que là, on a déjà fait une grosse correction. C'est pour ça que je l'ai pris de là à là. D'accord ? Donc ici, on voit que cette semaine, le prix du Bitcoin a été retenu par la Kijun, donc la moyenne sur les 26 dernières semaines ici, puis la bande affaire de Bollinger, puis les 32 du Fibo. Donc là, aux 55 000, il y a du béton armé. Si la semaine prochaine, on fait une bougie verte comme ça, bougie verte ou la bougie rouge qui éclate les 55 000 et va même chercher les 50-51, là, les probabilités d'aller en bear market monteront encore parce qu'on éclatera la bande affaire de Bollinger. Les bandes affaires de Bollinger peuvent s'écarter, faire un effet toboggan sur le weekly et passer plusieurs semaines à slider et aller chercher les enfers. Qu'est-ce que c'est les enfers ? Tout simplement, la majorité des bear markets ont été retenus par la moyenne mobile 200 weekly. Le seul bear market où on a défoncé la 200 weekly, c'est celui-là. Ici, tu vois, c'est le bear market actuel, enfin le bear market qu'on a fait ces deux dernières années où la 200 weekly, elle était à peu près aux 22 000 dollars et on l'a éclatouillée pendant quelques mois. C'est le seul bear market, tous les anciens bear markets, la 200 weekly, elle est en rouge, tu vois. Là, le bear market 2020, la 200 weekly, ben, a retenu, tu vois. Il y a eu de petites mèches, ça a retenu. Regarde ici, comme c'est pile-poil, regarde-moi ça. Ça, c'est le crash Covid. Le crash Covid, il est juste allé sous la 200 weekly et de suite, après le lendemain, bam, il est parti, il finit le lendemain, la semaine d'après. Là, le bear market avant le crash Covid, donc le bear market 2018, il a été retenu par la 200 weekly. Si on va chercher maintenant le bear market d'avant, regarde, ça c'est le bear market ici, 2015, regarde-moi cette 200 weekly. Magnifique, la 200 weekly a retenu tous les bear markets. Alors là, t'es allé un petit peu en dessous, mais tu vois, on peut dire que ça a retenu, tu vois, tu l'as tatouillé, boum, et t'es parti. Bon, donc on peut voir que la 200 weekly, c'est vraiment le support fondamental du bear market, ça peut potentiellement aller un petit peu en bas, mais c'est pas obligatoire. Donc là, si on reprend maintenant notre bitcoin actuellement pour donner des targets, si jamais on va en bear market, je ne dis pas qu'on y va, je dis juste si jamais on y va, et dans ce cas-là, la 200 weekly en ce moment, elle est aux 36 000 dollars, 36, 37, sachant que chaque semaine, la 200 weekly monte un petit peu, pam, 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 elle pourrait tout à fait, après du temps qu'on y aille, aller chercher les 40, tu vois. Et donc, on revient au target du monthly, de l'analyse monthly qu'on a fait hier sur le bitcoin, c'est-à-dire, si on se prend une grosse cartouche qu'on rentre en bear market, les 40 000, ça peut être le bottom, quoi. Parce qu'on a vu qu'hier dans l'analyse monthly, qu'on avait la moyenne mobile 50 monthly, qui était le support de tous les bear markets, et qu'elle serait dans d'ici un mois ou deux aux 40 000, que là, elle est, je ne sais plus, dans les 37, je ne me rappelle plus, Donc, c'est l'idée. Donc, gros bottom, 40 000, je dis ça, parce que pour ceux, par exemple, qui appelleraient les 15 000 dollars pour un futur bear market, ben non, l'analyse technique ne le monte pas du tout. Sachant que tous les bear markets, il ne faut pas oublier qu'ils ont trouvé des plus bas, plus hauts. Je veux dire, à chaque fois que tu te fais un petit bull run, tu montes et tu baisses moins, tu montes et tu baisses moins, tu montes et tu baisses moins. C'est à chaque fois ça. Pourquoi ? Parce que les grosses moyennes mobiles continuent à monter, 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 parce que vu que le prix du Bitcoin ne fait que monter, les grosses moyennes mobiles elles sont plus géantes, elles sont 200, 300 weekly, les 10 et 50 monthly, elles montent, elles montent, elles montent, et donc les gros supports extra long terme du Bitcoin montent, 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 et c'est ce qu'on a là. Donc là, la 200 weekly, elle est au 36, d'ici quelques semaines, elle sera au 40 000, et après, si jamais on prend une énorme cartouchinette et qu'on vend bear market et qu'on prend vraiment cher, comme par exemple l'ancien bear market qu'on s'est tapé pendant deux ans, on peut tatouiller la 300 weekly et la 300 weekly et au 27, mais elle monte tout doucement, c'est-à-dire que d'ici un mois, elle sera au 30. Donc tout ça pour vous dire que si, bon, pour résumer, le weekly, on a un peu plus de probabilité de rentrer en bear market mais pour l'instant, rien fait peur, la structure est toujours bien, l'analyse technique montre juste quelques petits indicateurs qui te disent attention, ça peut sentir pas bon mais on verra la semaine prochaine. Si on prend grosse cartouche qu'on vend bear market, un support monthly daily et aux 40 000, ça peut être le bottom, si ça va plus bas, ça sera les 30. Voilà, ça va plus bas, c'est les 30. Mais les 20 ou plus bas, pour moi, j'oublie totalement dans l'analyse technique, non, ça va pas plus bas. Allez maintenant, le daily. Alors le daily, donc c'est pareil que hier, j'y passe rapidement et je vous montrerai un truc assez rigolo. Donc là, notre bitcoin amour, il a méché exactement sur le bas de la trendline de tout simplement ce magnifique flat et qui est la correction en ABC c'est de la grosse impulsion qu'on a faite depuis qu'on est parti des 25 000 dollars. Maintenant, il a touché ici les 53 500, il peut tout à fait descendre et continuer à grappiller avant de partir. Il a tout à fait le droit de revenir tester la mèche aux 53 500. On sera toujours bien, la structure sera toujours valide, donc il ne faut pas, lui, en vouloir, pour le bitcoin s'il veut re-tatouiller encore vers les 53 000. Sachant que quand même, la chose positive, n'oubliez pas, je me répète, mais là, on est en zone de survente, on y était deux fois, on a touché la zone de survente en daily, ça arrive entre une et deux fois par an. Donc là, le bitcoin n'est pas beau, les altcoins ne sont pas beaux, mais on est dans un pas beau qu'on voit entre une et deux fois par an. Après, chacun décide de croire que c'est un beau tome ou pas. Bon, moi, je pense qu'il y a un beau tome qui est en train de se dessiner, mais ça peut prendre plusieurs semaines pour dessiner un beau tome. Un beau tome, ce n'est pas une journée, une bougie daily, ça dessine un beau tome. Un beau tome, ça peut être plusieurs bougies weekly, donc plusieurs semaines, d'accord ? Si tu prends ici la charte weekly, un beau tome, regarde, même si tu prends les choses d'avant, regarde, FTX après FTX, il a fallu deux mois pour poser un beau tome. Par exemple, après avoir ici cartouche aillée, il a fallu qu'il y ait pas mal de temps. Rien que tu prends ça, tu as bien un mois, un mois et demi pour poser un beau tome. Là, c'est pareil, tu vois, les consolidations qui posent des beau tome, ça peut prendre un petit temps. Là, tu peux tout à fait faire des petites bougies comme ça, pendant un mois, poser un beau tome avant de partir. Donc, ça ne suffit pas d'avoir une bougie daily, donc ça peut prendre plusieurs semaines. Par contre, on sait que ça, on le voit rarement. Et donc, les zones de survente sur le bitcoin en daily nous disent qu'un beau tome pourrait se dessiner dans cette zone-là. Parce que la zone de survente est rentrée entre les 53 000 et les 56, tu vois, donc on pourrait tout à fait dessiner un beau tome, pendant plusieurs semaines dans cette zone entre les 53 et 56. Ça peut descendre au 51, 52, on s'en fout. Bon, on n'est pas à 1 000 dollars près, mais c'est l'idée parce qu'on a touché la zone de survente en daily. Maintenant, alors, le bitcoin a ravalé sa bougie de hier. Ce matin, dans l'analyse, je vous ai mis juste ça. Attention, la 300 daily ici, on l'a perdue, elle fait office de résistance. Enfin, la 200 daily plutôt, la 300 est là. Donc, la 200 daily ici, c'est quoi ? Les 58 700, c'est grosse résistance maintenant malheureusement. Ça va être compliqué de passer ces 58 700 là. On pourrait essayer, mais pour l'instant, c'est dur dur. Si le bitcoin casse la monnaie fer de Bollinger aux 56 199 dollars, c'est la road de Santada. Donc, casser les 56 199 dollars, c'est retatouiller vers les 53. 53, boum, 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 tu vois. Bon, sachant que si le bitcoin veut faire peur et prendre cher, il y a la 300 daily, alors là, c'est la grosse moyenne extra puissante qui attend aux 50 000. C'est pour ça que personnellement, selon mon opinion à moi, mon analyse et mes convictions, je vous dis ce que je pense moi, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas un boule de cristal, c'est mon analyse que je pense. La 300 daily, tant qu'on ne l'explose pas, d'autant qu'on n'éclate pas les 50 000, moi, ça ne me fait pas peur. Si on commence à éclater les 50 000, là, les probabilités d'aller dans un petit bear market vont monter assez agressivement et là, il va falloir commencer à mettre peut-être des couches si tu veux. donc personnellement, tant que je ne vois pas les 50 000 péter, je n'ai pas peur. Maintenant, je vais vous montrer une petite comparaison assez marrante, vous allez voir ça et puis après, on passera à la suite. Alors, par exemple, si on prend, ici, je prends le bull run, allez, on va faire comme ça, la fin du bull run et le bear market, je vais le prendre, mets-moi jusqu'ici, s'il te plaît, voilà, allez, voilà, pourquoi pas, mais attends, je vais aller un peu plus bas, non, mets-moi un peu plus bas, je vais dégager tout ça, je vais prendre des bougies de l'ancien bear market et je vais te montrer exactement quelle structure on pourrait avoir qui ne serait pas jolie, je vais aller un peu plus bas, est-ce que tu peux mettre un peu plus bas, s'il te plaît, non, je vais aller un peu plus bas, bon allez, on va se mettre là, voilà, donc si je prends ça, tu vois, et que je retourne ici dans le daily, voilà, je vais dézinguer tout ça, donc là, c'est ce qu'on a en ce moment pour savoir est-ce qu'on va avoir peur ou pas et donc si je copie, alors il a dû être, il a dû apparaître quelque part, voilà, il a apparu là, hop, ça c'est la structure de la fin de bullrun ici qu'on a faite, donc c'est du weekly, le bullrun weekly que je superpose à maintenant, donc si on superpose à peu près, on fait ce qu'on peut, donc si on superpose, voilà, on aurait un petit truc, alors bon après, là, c'est pas, c'est jamais pile-poil, ça ferait un petit truc comme ça, ça ferait, ouais, un petit truc, bon, allez, peut-être un truc comme ça, je le descends un peu, là, si je descends un petit peu ici, ouais, voilà, un petit truc comme ça, bon, pourquoi je vous montre ça ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ça là, voilà, c'est ça, tu vois, c'est ce truc là, donc tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas ça, tu vois, donc là, on a quoi ? On tombe, alors je vais aller un peu plus haut, tu vois, parce que là, je pense que tu ne vois rien, parce que moi, je ne vois aussi pas grand chose, donc qu'est-ce qu'on fait ? Là, on a je tombe ou j'ai mal, je tombe ou j'ai mal, je remonte, oh, je remonte, je suis content, je tombe ou j'ai mal, je tombe ou j'ai mal, et là, il faut le flag là, il faut ce petit flag là, d'accord ? Parce que là, je tombe, là je tombe, on veut ce flag, enfin non, on ne veut pas ce flag là, là, c'est le flag, c'est le flag qui dirait, chéri, ça pique, d'accord ? Si on se tape ce flag là, là, c'était avant du weekly, et ça te disait, ah ouais, c'est Barber Market, il arrive, si là, en daily, on se tape ce flag là, on sait que ça va être la descente infernale, et là, ça a picotaillé, donc, tout ça pour dire que, en daily, c'est exactement pareil, tant qu'on ne se tape pas un flag comme ça, en daily, là, il te dirait, chéri, on va bien tomber, eh bien, il ne faut pas avoir peur, il a tout à fait droit de tomber et de zigzag comme ça, c'est même très bon, il pourra repartir, si on a un flag comme ça, ça sera la muerte, bon, voilà, là, j'ai passé du temps, beaucoup, excusez-moi, sur le bitcoin, donc là, la structure, on attend un peu qu'elle se développe, la structure a plusieurs solutions, on peut avoir ici une petite A, une petite B qui se dessine, une petite C, s'il nous fait ça, ça sera le flag, le flag qu'on ne veut pas, oh mon Dieu, tu vois, s'il nous dessine ça, ça pue, donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer, on va le voir, d'accord, d'ici quelques jours, parce que si on commence à avoir ici un petit canal descendant zigzag, zigzag, on se dira, oh mon Dieu, ça c'est une B, ça c'est une A, ça veut dire qu'on attend la petite C, et donc ça sera le flag de la muerte qui nous dira, ah bonjour les 50 000, il faudra prier que les 50 000 l'y tiennent, sinon c'est bonjour la marquelle, bon, voilà c'est l'idée, donc on attend de voir si la structure se développe et qu'est-ce qu'elle va nous proposer, pour l'instant il s'est fait rejeter sur les 50 vers ici, donc c'est pas, c'est pas folichon les 4 heures, donc le 4 heures nous dit, je pense que je vais un petit peu tomber, alors bon, et bien ce qu'on aimerait c'est qu'il coule, c'est qu'il coule tu vois, il coule directement, il coule, et puis après il nous fait un petit flag baissier, et là c'est bon, ça pourrait repartir, mais surtout on veut pas qu'il commence à nous faire un truc comme ça, là ça sera encore plus pas beau, si tu veux. Au niveau des futurs, donc les traders sont en train de shorter, bon il y a toujours cette amas gigantesque, ça serait bien qu'il allait les chercher, sinon je suis sûr que dans les deux ans de Debermarket qu'on va se retaper, vous allez tous les jours me dire, Foufi, tu disais qu'il y avait plein de liquidations eaux qu'on allait les chercher, bah ouais, moi je pense qu'on va les chercher, mais bon, peut-être ça va attendre, peut-être qu'on ira jamais, bon pour l'instant, j'ai pas du tout de conviction qu'on est rentré en Debermarket, d'après l'analyse que je fais, donc je vais pas vous dire qu'on va pas aller les chercher, pour moi, il y a toujours beaucoup, beaucoup de probabilités d'aller les chercher. Au niveau des liquidations, mais regarde, on peut refaire un petit tour, re bonjour aux 53 000, aller rechercher un peu sous la mèche, pour un peu recalmer tout le monde, et après la montada, il y a tellement de milliards en haut, laisse tomber, le bitcoin est quand même très soutenu, regarde, entre les 57 000 et les 55 800, 56 900, donc c'est bien soutenu, les plus gros autres seront là aux 56 000, par contre, il y a des ventes ici, les 58 000 dollars, les 58 500, les 59 000, il y a de la vélène baleine qui veut vendre, et au niveau des flux de bitcoin, aujourd'hui, on est en négatif de 11 600, aujourd'hui, ça cartouche mien, alors c'est surtout sur Bitmex, des grosses baleines qui cartouchent aujourd'hui, donc ça fait plaisir, la semaine, on est devenu négatif, le mois, on est devenu négatif, donc là, le bitcoin, il s'est fait cartouchailler comme pas possible sur cette baisse jusqu'aux 54 000, donc tu vois, en coulisses, il y en a qui baillent the dip, bien, 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 et moi aussi, ils baillent the dip, au niveau des balènes, alors aujourd'hui, les petits portefeuilles s'excitent un peu, mais les autres, ça latéralise, on est plutôt dimanche, au niveau maintenant, de l'eutérium, notre dirum d'amour, bon, alors je ne vais pas refaire la grosse analyse, parce qu'on l'a fait sur le bitcoin, alors il n'y a pas de grosse divergence ici en weekly sur l'eutérium, pour l'instant, c'est plutôt tranquillou, alors ce qui n'est pas beau avec l'eutérium, c'est d'avoir cassé la quijune ici et les 32 de fibo du dernier mouvement aux 3100 dollars, casser les 3100 dollars, ce n'est pas beau, mais il y a quand même un dernier espoir, c'est ici, c'est les 0,5 de fibo aux 2800, avec la bande inférieure de Bollinger, donc l'analyse technique nous dit, tant qu'il n'éclate pas les 2800 avec une bougie, il n'y aura pas un effet toboggan qui va se faire, parce que s'il éclate les 2008 avec la bande inférieure de Bollinger, là, les bandes de Bollinger vont s'écarter et ça fera un effet slide vers le bas, un effet toboggan qui peut aller chercher où ? Ben la 208 clics et aux 2200 dollars, elle attend là les 2200 dollars, là ça va être la grosse moyenne mobile la 208 clics, elle ne va pas rigoler, donc pour l'instant, bon on n'y est pas, donc on prie que les 2008 ne vont pas péter, sinon ça sera bonjour les 2002, là ça va picotailler, sachant que l'eutérium par rapport à son plus haut, si on prend la mèche et la plus basse mèche qu'il a faite, il s'est pris moins 31%, c'est qu'une belle correction quand même, alors c'était dans la moyenne d'une correction en plein bull run, maintenant comme le bitcoin, la structure est plutôt très jolie, on a une impulsion suivie par une correction et la correction, elle n'a pas encore pété son plus bas, ça, ça me dérange un peu, il faudrait pour avoir une belle structure qui pète là le plus bas, c'est pour ça que je pense personnellement que l'eutérium il va venir casser ce bas de mèche ici au 2770, les 2007, on en parle depuis pas mal de semaines, les 2007, pourquoi ? Parce que pour valider cette belle structure, il faut péter les 2007, tu vois, c'est comme ça, pour avoir une belle A, une B et une C, il faut casser le plus bas et lorsque tu auras cassé le plus bas, tu valides tout simplement le flat et après tu peux repartir comme une flèche, mais pour ça, il faudrait péter les 2007, c'est pour ça que depuis pas mal de temps, je pense que les 2007 vont se faire péter, en tout cas ça serait bien pour la structure, mais la structure est très bullish, très belle, impulsion, correction, sur un canal baissier, donc on a quoi ? Une impulsion, un canal baissier, ça, ça a toutes les probabilités d'exploser vers le haut, voilà, donc pour l'instant, la structure est plutôt belle, plutôt bullish, après bon, l'analyse technique, le RSI, il n'est pas beau, on a péter les 50, ce n'est pas une bonne nouvelle, les berles, on me met de ma main, donc on est tiraillé avec une belle structure qui nous dit on part tout ce monde et quelques indicateurs qui disent ça ne sent pas bon, alors dans ce mille et mélo là, moi je préfère, mais c'est personnel, la structure, d'accord, moi personnellement, je pense, avec ce qu'on a devant les yeux, je te dis que le Ethereum et le Bitcoin sont toujours magnifiques, sont toujours dans plus de probabilités d'exploser, moi c'est ce que je suis ça, d'accord, ça c'est mon scénario personnel, ce que je suis, après peut-être que je me plante complètement, mais il faut bien suivre un scénario dans la vie, donc moi je pense que on va finir, on doit finir la petite correction et qu'on n'a pas du tout fini le bull run, pour moi on n'est pas en bear market encore, même si on a des petits indicateurs qui nous disent ça sent un peu le caca peut-être, mais pour moi ça sent pas assez le caca pour se dire la structure est invalidée, la structure n'est pas invalidée, bon, au niveau maintenant, du daily, donc là tu vois, pour valider ce beau flat, il faudra aller chercher vers les 2007, je reste là, c'est la même analyse que ces derniers jours d'une semaine, le Bitcoin il est dans une zone de survente sur le RSI, ça veut dire qu'ici, entre les 3000 et peut-être 2007, pendant plusieurs semaines, il peut zigzaguer là pour créer un bottom, parce que les zones de survente sur le RSI, ça arrive une ou deux fois par an, et on sait que c'est dans ces zones-là qu'un bottom se fait, maintenant le bottom, c'est peut-être pas au 3000, c'est peut-être au 2007-2006, mais c'est à peu près là, pour ça que je pense qu'un bottom qui va se dessiner, qui est en train de se dessiner, mais qui peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines plutôt, voilà, pour l'Ethereum, alors ce qui serait pas beau, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant, éclater la bande inférieure de Bollinger aux 3000 dollars, donc éclater les 3000, et bien là, ça directionne la 300 daily au 2007, donc les 2007, il y a tellement de trucs, la 300 daily qui est une énorme support, plus ici le bas de la trendline, bon, les 2007 pour moi, je pense qu'on va y aller, donc ça serait bien aussi, limite pour finir la structure, un petit cours au 2007, et après c'est bon, et après on peut repartir. Au niveau de la structure, bon ben là, c'est pas foulichon foulichon, alors on aimerait limite qu'il coule, ça serait mieux qu'il coule directement, que comme le Bitcoin, que plutôt il nous fasse un truc comme ça, parce que ça, s'il nous fait un truc comme ça, ça voudra dire qu'il va tomber encore plus bas, on voudrait pas, tu vois, donc limite, coule directement, va choper les 2007, tu vois, va choper ici le bas du canal, après avoir choper les 2007, il nous fait une petite structure de retournement, un petit canal baissier, et après on peut repartir, voilà, ou après, même s'il coule après, et comme ça, il peut nous faire une B après, tu vois, puis après une C, et après on pourra peut-être se dire, ah, c'est la remontada, mais il faudrait limite, pour le bien de la structure, qui coule, ça ferait mal au portefeuille, mais c'est le mieux, au niveau de la structure, bon, donc on va suivre tout ça, bien sûr, on est là tous les jours, on verra les choses, vous en faites pas, ceux qui stressent, le bear market, tout ça, on a largement le temps de venir, regarde l'analyse du beacon en weekly, pendant deux mois, la structure nous a dit, ah ça pue, ah ça pue beaucoup, ah ça pue encore plus, voilà, donc t'inquiète pas, ça a pris deux mois, donc c'est pas en trois jours, que tu vas te retrouver aux 40 000, au niveau des futurs, les gens shortent le théorème, c'est une bonne news, ça alimente toujours, bah les liquidations gigantesques au nord, espérant qu'on va y chercher, les liquidations, tu vois, si on zoome, bah tu vois les 2007, entre les 2007 et les 2008, tu pourrais largement y aller, si t'as envie, au niveau de l'order book, bah le théorème a été méga soutenu au 2008, là, oh qu'est-ce qu'il se passe ici, oh il y a une bataille ici, en ce moment, regarde-moi ces ordres là, qui se bataillent, mais alors sur la bougie là, ici, entre les 3 000 et les, oh là là, regarde-moi ça, bah il y a la baleine qui s'amuse un petit peu là, bah dis donc, c'est assez surprenant de voir ça, regarde-moi autour de la bougie actuelle, les 2 975 dollars sont compressés, entre deux baleines quoi, waouh, bon, sinon il y aura des ordres d'achat, les plus gros attendront ici, à peu près dans les 2 900 dollars, au niveau des flux d'Ethereum sur les échanges, ouh, du don, c'est intéressant ça, on est en négatif de moins 41 000, ça a bien cartouché sur Binance, un petit peu ce qu'on a une base pro, donc aujourd'hui, ça cartouche Bitcoin Ethereum, bon, ça fait du bien, espérons que ça continue, voilà les amis, pour la petite vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à ceux qui veulent vous inscrire sur AlphaX, c'est gratos, en plus vous avez 100 dollars de bonus qui vont tomber, faire des petits trades gratos, et puis pour les autres, écoutez, on se voit ce soir à 21h, pour un petit live comme tout le dimanche soir sur Youtube, ceux qui ont envie, je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici, je vous fais des gros bisous, soyez prudents, à ce soir, bye bye, haha.